Salut les filles, donc aujourd'hui une petite vidéo avec ma caméra. La première vidéo qui sera au sujet du spray démêlant, hydratant et lissant à la mûre. Je vais vous montrer un petit peu sa préparation en live. Là j'ai tous les produits avec moi, donc je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, la recette que j'ai trouvée sur Amazon est faite pour un spray de 50 ml. Donc ici par contre je vais en faire pour 100 ml. Donc j'ai récupéré un spray, donc peu importe, qui est à la base de 150 ml. Donc je l'ai bien nettoyé et rincé pour ne plus qu'il reste de produit dedans. Et donc c'est celui qui va me servir de spray démêlant, hydratant, lissant pour les cheveux. Donc sachant que celui-ci ne donne pas un gros jet, c'est vraiment une brume de produit. Donc qui sera donc très pratique sur les cheveux. Donc vous aurez besoin d'eau minérale. Donc peu importe. Ici j'ai pris de la courmailleur. Donc ensuite de conditionneur émulsifieur que vous pourrez trouver chez Aromazone. D'acide lactique. D'une fragrance donc de votre choix. Donc ici j'ai choisi celle de base qui est à la mûre sauvage. Qui sent d'ailleurs très très bon. Ensuite de complexe hydratation intense. Mais bon ça c'est optionnel. C'est moi qui l'ai rajouté dans la recette. Voilà. De silicone végétal. Donc qui est également optionnel parce que je l'ai également rajouté dans la recette. Et enfin donc de Cosgar. Donc le conservateur. Voilà. Donc avec ceci j'ai pris une éprouvette. Donc pour doser plus facilement le dosage d'eau. Le petit entonnoir. Donc pour mettre dans le produit. Et le sopalin. Donc pour les éventuelles tâches. Ou pour récupérer donc les grumeaux. Donc j'ai également un petit bol. Donc à cet effet. Une pelle doseuse. Un mini fouet. Voilà pour ceci. Donc cette eau coiffante. Donc maison. Va vous permettre donc de démêler vos cheveux. De les hydrater au quotidien. Ainsi que de les lisser. Donc pour celles qui veulent le lisser. Donc c'est l'actif marin. Donc silicone végétal. Qui va servir à cet effet. Donc pour celles qui ne veulent pas lisser leurs cheveux. Je vous conseille donc de l'enlever. Alors on va commencer par mettre. Donc pour 100 ml. 93 ml d'eau minérale. Donc ici j'ai une éprouvette. Donc de 50 ml. Alors on voit déjà 50. Bon là j'ai à peu près 96 ml. Mais bon c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Comme vous voyez je suis la reine du pifomètre. Donc c'est pas un souci. Donc ensuite on va ajouter donc 3 pelles. Donc 3 pelles ici. Donc de 5 ml. Donc de conditionneur et mulstifieur. Bon faites attention à ce qu'elle soit quand même assez rase. Donc pas trop bombée. Donc je vais faire un petit zoom pour voir ce que ça donne. Voilà. Et une troisième. Voilà. Pour ceci. Alors ensuite je vais mettre 30 gouttes d'acide lactique. Donc que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc ça permet donc d'acidifier le mélange et donc resserrer les écailles des cheveux. Et donc je vous ai présenté. Voilà, donc on est à 30 goûtes. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à café de silicone végétal, donc je prends ma petite cuillère, donc propre de préférence quand même. Donc comme ici, elle est bombée, on va en enlever un petit peu, donc vous voyez c'est assez gélatineux, gluant, donc j'ai les mains propres, surtout bien faire avec les mains propres. Donc voilà, pour cette préparation. Donc le complexe hydratation intense, le cosgar et la fragrance, donc on va les mettre à la fin. Donc voilà, donc pour le mélange, donc vous avez un petit peu, donc je vais vous montrer un peu, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, je vais couper la vidéo et donc je vais préparer la chauffe, donc la casserole pour faire au bain-marie. Je vous retrouve à tout de suite. Donc ça y est, me revoilà pour la suite de la recette. Donc j'ai mis une moitié d'eau dans ma casserole, donc je vais faire chauffer ma préparation au bain-marie, mais il faudra surtout y aller à feu doux, donc selon la préparation d'un romazone. Donc je vais déposer la coupelle dedans, voilà, et on va attendre un moment que ça chauffe. Donc il est conseillé de mélanger la préparation à feu doux, donc toujours la mélanger, donc tranquillement, voilà, on mélange comme ceci, on y va tout doucement jusqu'à ce que tout fonde. Mais le souci que vous allez constater, donc tout comme moi, c'est que la totalité ne fond pas. Donc je ne sais pas si ça vient du mélange entre le conditionneur émustifieur et le silicone végétal ou quelque chose comme ça, mais la totalité ne fond pas. Donc au bout d'un moment, par exemple au bout de 10 minutes ou quoi, il va quand même rester des grumeaux, donc de ce fait, là, je vais continuer à laisser chauffer. Je vais tourner petit à petit comme ceci, donc je vais faire ça tout le long, le temps que ça fonde un maximum. Et on se retrouve donc tout à l'heure, donc dès que ce sera chaud. Donc on verra bien pour la suite de la préparation. Donc je vous dis à tout à l'heure, donc pour la fonte. Donc re, les filles, donc je reviens quelques minutes, là, vous voir. Donc là, ça a commencé un petit peu à fondre, donc c'est plus très très transparent, on va dire, l'eau, on va dire qu'elle commence à se colorer. Et on constate, en fait, que ça fait une sorte de pâte bizarre, en fait. Le conditionneur émustifieur, donc, est en train de fondre. Donc ne vous inquiétez pas. Donc là, ça fait des gros morceaux, des grumeaux, donc ne vous inquiétez pas. Donc je vous retrouve d'ici quelques minutes. Bon, ici, comme vous avez pu le constater, donc le liquide est devenu blanchâtre et un peu mousseux à force de faire tourner. Donc j'ai mes bulles de bain-marie, donc qui commencent à arriver. On va encore patienter un petit peu, donc pour voir un petit peu comment ça se passe et comment ça se mélange. A tout de suite. Donc ça y est, je viens de retirer ma préparation du bain-marie. Donc par contre, comme elle est encore fumante, donc je vais la laisser reposer un petit peu le temps qu'elle refroidisse. Donc qu'elle soit tout du moins tiède pour y ajouter le reste des produits. Donc à tout de suite. Donc ça y est, donc me revoilà avec le liquide qui a refroidi. Donc je vais ajouter au liquide, qui est devenu assez blanchâtre, mais toujours avec des grumeaux. Donc j'ai dit 100 gouttes de complexe hydratant. Donc je vais vous montrer un petit peu la texture du produit. Donc vous voyez, il y a des petits grumeaux qui se baladent, mais bon, c'est pas trop un souci. Alors, donc le complexe hydratation intense pour 100 gouttes. Donc je vais vous montrer un petit peu. Bon, ça y est, on a la moitié. Donc je vais vous montrer un petit peu. Et oui, le jeu de patience. Donc ne pas oublier de mélanger entre chaque ajout. Vous mélangez bien votre préparation. Donc mon moment préféré, donc l'ajout de la fragrance. Donc ici, la mûre sauvage. Donc a priori, après ce que j'ai calculé, il faudrait que j'en mette 120 gouttes. Mais je vais calculer en fonction de l'odeur. Parce que 120 gouttes, ça fait énorme pour un petit petit produit. Donc on va voir ça. Voilà. 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 ... 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